Voler en avion sans culpabilité, pourquoi boycotter l'avion n'est pas la solution ? Vous vous demandez si prendre l'avion pour un vol moyen courrier peut être compatible avec un mode de vie écoresponsable ? Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment compenser l'impact carbone d'un vol Paris-Rome grâce à des choix quotidiens. Passer à une alimentation végétarienne ou végan permet d'économiser en moyenne une tonne de CO2 par an. Ne pas utiliser de voiture et privilégier les transports en commun, c'est 2,21 tonnes de CO2 en moins par an. Vivre à deux dans un appartement de 60 mètres carrés au lieu d'une maison de 110 mètres carrés avec un jardin de 250 mètres carrés vous fait économiser entre 2,5 et 3 tonnes de CO2. En évitant d'avoir une voiture, non seulement vous réduisez vos émissions de 2,21 tonnes de CO2 par an sur une base de 10 000 km par an en moyenne pour les Français, mais vous évitez aussi l'impact de sa fabrication, qui représente en moyenne 9 à 11 tonnes de CO2. Ces économies s'étalent sur des années, si l'on répartit les 9 à 11 tonnes de CO2 sur 10 ans à 15 ans, la durée de vie de la voiture, cela représente environ 0,9 à 1,1 tonnes de CO2 par an. Sur 15 ans, cela descend à 0,6 à 0,73 tonnes de CO2 par an. Ce qui fait une énorme différence dans votre bilan carbone annuel. Un vol moyen courrier comme Paris-Rome émet environ 600 kg de CO2. Réduire ou éliminer la viande, en particulier le bœuf et le poisson, renforce encore vos économies de CO2. Avec ces efforts, vous compensez largement l'impact de ce vol. En combinant tous ces choix éco-responsables, vous pouvez économiser entre 5,71 et 6,21 tonnes de CO2 par an. Si vous prenez un vol moyen courrier, vous devez déduire 600 kg de CO2 de ces économies. Cela signifie qu'après ce vol, vous aurez encore économisé entre 5,11 et 5,61 tonnes de CO2 sur l'année. Comparé aux 600 kg de CO2 émis par ce vol, cela montre que vos choix de vie font une énorme différence. Il est important de noter que les Français parcourent en moyenne 10 000 km par an en voiture, ce qui représente environ 2,21 tonnes de CO2 par an. Si quelqu'un choisit de boycotter l'avion mais continue de manger omnivore, roule 10 000 km par an et vit dans une grande maison, cette personne émettra plus de CO2 sur l'année, même en boycottant l'avion. Cela montre bien que réduire son empreinte carbone de manière significative passe par des choix quotidiens, utiliser les transports en commun au lieu de la voiture, manger végétarien et vivre dans une surface réduite. Ces actions sont bien plus efficaces que de simplement boycotter l'avion tout en conservant une alimentation omnivore, une voiture et une grande maison. Évidemment, ces chiffres ne s'appliquent pas aux vols longs courriers comme Paris-Tokyo ou Paris-Los Angeles, qui émettent beaucoup plus de CO2. Par exemple, un vol aller-retour Paris-Tokyo peut émettre environ 2,91 tonnes de CO2, soit bien plus qu'un vol moyen courrier. Dans ces cas, il est essentiel de reconsidérer l'impact environnemental et d'explorer des alternatives comme le train ou de compenser ses émissions. Prendre l'avion de temps en temps, c'est-à-dire une fois par an au maximum, peut être justifiable si vous adoptez un mode de vie éco-responsable le reste de l'année. Mais si vous voyagez plus fréquemment, il est important de considérer la compensation carbone. Vous pouvez investir dans des projets de reforestation, d'énergie renouvelable ou d'efficacité énergétique pour neutraliser les émissions de vos vols. De cette façon, même si vous devez prendre l'avion, vous pouvez minimiser l'impact global sur le climat. En plus de l'impact sur l'utilisation, la construction d'une maison de 110 mètres carrés avec un jardin a un impact écologique bien plus important que celle d'un appartement de 60 mètres carrés. La construction d'une maison nécessite plus de matériaux, d'énergie et de ressources, ce qui augmente significativement son empreinte carbone initiale. Cet impact se reflète dans l'énergie nécessaire à la construction, les matériaux utilisés et la surface totale à chauffer et à entretenir. Vivre dans un appartement réduit non seulement l'empreinte carbone liée à la consommation d'énergie, mais aussi celle liée à la construction. En adoptant ces choix, vous pouvez vous permettre un vol moyen courrier de temps en temps sans culpabiliser. Et si vous choisissez de prendre le train pour partir en vacances, c'est encore mieux pour réduire votre impact sur la planète. Clique dans la bio pour des produits gratuits revendables et outils marketing, abonne-toi, like et partage, à bientôt.